Heiner Bartz est un spécialiste de la pédagogie. Il est chercheur en sciences de l'éducation et professeur en sciences de l'éducation à l'université Heinrich Heine de Düsseldorf. Il y dirige le département de recherche pédagogique et de management de l'éducation. Il a publié des études sur la pédagogie alternative comme expérience éducative dans les écoles Montessori, études empiriques sur la qualité des écoles et les expériences d'apprentissage. Il est aussi spécialisé dans le domaine du religieux à l'école. Nous allons nous intéresser à une de ses études, un livre publié en 2012 par les éditions Springer. Expérience éducative dans les écoles Waldorf, études empiriques sur la qualité des écoles et les expériences d'apprentissage. Cette étude, comme le signifie le titre, met en avant les qualités de la pédagogie Steiner Waldorf, une étude menée en Allemagne de 2009 à 2011 et qui a inclus plus de 800 élèves qui ont répondu à diverses questions et de plus de 50 entretiens approfondis. Des élèves âgés de 9 à 13 ans, scolarisés dans 6 états fédéraux différents. Une étude qui base d'emblée sa pertinence sur la seule renommée d'Heiner Bartz, un spécialiste reconnu en la matière, est neutre, dans le sens où il n'est pas anthroposophe, pas professeur dans une école Steiner Waldorf, qui n'a pas d'enfant dans une de ses écoles non plus. Enfin, sur ce dernier point, je crois, je n'ai aucune certitude. Bref, un spécialiste neutre à l'anthroposophie qui commet une étude sur la qualité de la pédagogie Steiner Waldorf. Ça semble intéressant, on est preneur. D'ailleurs, les anthroposophes sont preneurs, puisqu'ils citent à tout bout de champ cette étude contre les critiques de la pédagogie de Rudolf Steiner en s'exclamant « Regardez, c'est une étude scientifique neutre publiée par quelqu'un de respecté dans le domaine. » Sauf que, sauf que, cette étude n'est absolument pas neutre. Vous ne me croyez pas ? Vous avez raison. Vous attendez des preuves, les voici. Ce livre a été accouché par deux auteurs. L'un d'eux est Dirk Randol. Ce monsieur est professeur de sciences de l'éducation à l'université d'Alanus à Alphter près de Bonn. Ce qui signifie qu'il est anthroposophe. Pourquoi ? Parce que l'université d'Alanus est une université privée anthroposophique. Elle était à l'origine créée en 1973 en tant qu'école d'art anthroposophique. Son faisceau d'études s'est élargi à la culture et aux sciences. Elle propose notamment une spécialisation en Eurythmie. La fameuse danse opultiste de Steiner. Depuis 1999, il est chef de projet à la fondation Software AJ à Darmstadt. Qu'est-ce que c'est que cette fondation ? C'est une fondation anthroposophique créée en 1992 par Peter Schnell, un informaticien allemand qui a créé l'entreprise Software AJ et qui est membre de la société anthroposophique. Cette fondation propose de nombreux dons aux annexes anthroposophiques s'occupant des personnes âgées et handicapées selon la science de l'esprit de Rudolf Steiner. Mais aussi, elle fournit des dons à la recherche biodynamique et à la médecine anthroposophique. Elle mène aussi de nombreux projets à l'université Alanus. Ce qui est amusant, c'est que l'informatique est un outil matérialiste harrymanien selon le jargon de Steiner. L'informatique est donc très néfaste pour la spiritualité. Mais l'argent n'a pas d'odeur. L'usine de cigarettes Waldorf avait déjà beaucoup financé Rudolf Steiner à l'époque de la construction du premier Goetheanum et de la première école Steiner-Waldorf. Cette fondation Software AJ joue un rôle important pour cette étude menée par Heiner Barth puisque c'est elle qui l'a financée. Incroyable ! Mais rassurez-vous, elle n'est pas la seule ressource financière. Le Centre de recherche pédagogique de la Fédération des écoles Steiner-Waldorf y participe largement aussi. Sérieusement, cette enquête d'Heiner Barth est neutre ? Le livre « Proposant l'étude » pousse le bouchon un peu loin en laissant la préface à Andreas Schleicher, le responsable du programme éducation à l'OCDE, proposant régulièrement le PISA, un classement des systèmes éducatifs internationaux. J'avais déjà parlé de cet homme dans ma vidéo sur les 100 ans de la pédagogie Steiner-Waldorf. Monsieur Schleicher est un ancien élève des écoles Steiner-Waldorf dont il vante la qualité et qu'il présente comme un modèle. J'avais expliqué qu'il se servait de l'OCDE dont l'objectif est d'influencer les sociétés vers le libéralisme ainsi que le capitalisme et dans le domaine éducatif vers la privatisation pour biaiser sa classification des systèmes pédagogiques afin de privilégier les systèmes alternatifs privés et surtout les écoles Steiner-Waldorf. C'est ainsi qu'il dit par exemple dans la préface de ce livre, je le cite « Les exemples fournis par cette étude montrent que dans les écoles Waldorf, on y trouve une grande partie de ce que l'étude PISA a montré comme étant cruciale pour le succès des systèmes d'éducation moderne depuis plus d'un siècle. » Il est temps de conclure. Imaginez qu'une grande marque pharmaceutique paye, à travers des associations qu'elle finance elle-même, deux scientifiques dont l'un d'eux est employé par cette entreprise pharmaceutique afin de mener une étude sur un médicament vendu par cette même entreprise. On considérerait, à juste titre, que cette étude serait entachée d'un conflit d'intérêts. Elle ne pourrait constituer en aucun cas une référence. Elle doit même être rejetée. C'est bien le cas aussi de cette étude d'Heiner-Bartz sur la qualité des écoles Steiner-Waldorf. Le problème pour l'anthroposophie et ses applications, c'est que quasiment toutes les études promouvant la qualité de ces mêmes applications sont entachées par des conflits d'intérêts, et donc toutes à rejeter. Les anthroposophes, en ce qui concerne leur pédagogie, peuvent bien nous présenter des études étrangères pour semer le doute, celles d'Heiner-Bartz ou encore une autre de Stanford, mais malheureusement pour eux, dès qu'il se trouve quelqu'un pour gratter un peu, leur référence ne peut être que rejetée. En ce qui concerne les études sur la pédagogie Steiner-Waldorf, il en va de même avec Heiner-Bartz, et Loic Chalmel, dont je vous parlerai dans quelques temps.